La vie et la carrière criminelle d'Al Capone, une analyse de l'ascension et de la chute de l'un des gangsters Al Capone, le culte de la personnalité et le mythe qui sont nés de la légende de Scarface Numéro 1. Al Capone, l'ascension et la chute d'un gangster célèbre Alphonse Capone est né à Brooklyn, New York, en 1899 Il a grandi dans une famille italienne émigrée et a fréquenté des écoles catholiques durant son enfance Bien qu'il ait commencé sa carrière criminelle à un âge précoce, il n'est devenu un chef de gang qu'à partir de 1919 lorsqu'il a commencé à travailler pour le gang de Chicago dirigé par Johnny Torrio Après la mort de Torrio, Capone a pris le contrôle du gang et a été responsable de la plupart des activités criminelles dans la ville Au cours des années 1920, Capone est devenu l'un des criminels les plus célèbres de l'Amérique et a été surnommé le « roi de Chicago » Il a été impliqué dans des activités illégales telles que le trafic de boissons alcoolisées, le racket, la contrebande et le trafic de drogue Il était également connu pour son sens de la mode et pour sa volonté de s'engager dans des activités philanthropiques Malgré sa popularité, il a été reconnu coupable de fraude fiscale en 1931 et a été condamné à 11 ans de prison Il est mort en 1947 à l'âge de 48 ans Numéro 2, Al Capone, le chef de la mafia chicagoise qui a régné sur la ville pendant des années Al Capone a été le chef de la mafia chicagoise pendant des années Il est devenu un chef de gang en 1919 lorsqu'il a commencé à travailler pour le gang de Chicago dirigé par Johnny Torrio Après la mort de Torrio, Capone a pris le contrôle du gang et a été responsable de la plupart des activités criminelles dans la ville Durant les années 1920, Capone et son gang ont été impliqués dans des activités illégales telles que le trafic de boissons alcoolisées, le racket, la contrebande et le trafic de drogue Il était très puissant et avait des relations avec des politiciens, des fonctionnaires et des membres de la police Son gang était impliqué dans des activités criminelles à travers le pays et était responsable de nombreux meurtres et de la corruption de la police de Chicago Malgré sa popularité, Capone a été reconnu coupable de fraude fiscale en 1931 et a été condamné à 11 ans de prison Bien qu'il ait été libéré en 1939, sa santé mentale et physique avait été gravement affectée par sa longue peine de prison Il est mort en 1947 à l'âge de 48 ans Numéro 3, Al Capone Le culte de la personnalité et le mythe qui sont nés de la légende de Scarface Al Capone est l'un des gangsters les plus célèbres de l'histoire et son nom reste associé à la corruption et à la criminalité organisée Sa vie et sa carrière ont donné lieu à un culte de la personnalité et à un mythe qui ont survécu à sa mort Et voilà c'est la fin de notre petite histoire Si vous avez aimé, n'hésitez pas à de vous abonner Merci et à bientôt pour une nouvelle histoire Merci d'avoir regardé cette vidéo !